Alors, Franz Eberhof vit à Liederkalkenkirchen, il est policier et il vit avec sa famille, son père, sa grand-mère, sur une vieille ferme et il est parti de Munich. Il a été déplacé puisqu'il avait tiré dans les couilles d'un pédophile et donc maintenant, il est à Liederkalkenkirchen pour expier. Donc là, il est confronté à trois, quatre accidents, entre guillemets, et il se rend assez rapidement compte qu'il ne s'agit pas réellement d'accidents et il commence à réfléchir. Mais écoutez, Winterkalkenkirchen, le mot, effectivement, paraît dans mon premier roman policier, un kartofl knudel, c'est un accompagnement pour le rôti de porc. Ce sont des petits ballons faits à base de pommes de terre. Un Winterkalkenkirchen n'existe pas au fait. Je l'ai inventé parce qu'on dit toujours que quelqu'un blanchi ne devient pas comme un Winterkalkenkirchen, parce qu'en hiver, la couleur des pommes de terre est encore beaucoup plus claire, la chair est beaucoup plus claire qu'une pomme de terre normale. Et c'est un terme qui se trouvait dans mon livre, que j'ai utilisé comme titre. La maison d'édition a été enthousiaste et par la suite, dans les autres cas après, on avait dit qu'on allait rester dans le domaine culinaire. Alors, j'ai opté pour le genre roman policier parce que depuis maintes années, je suis l'épouse d'un policier qui a passé 40 ans au service de la police bavaroise et il y avait énormément d'histoires à traiter.